bonsoir ça c'est un cours live parce que je sors du bureau et là je vais en after avec avec les collègues et donc je voulais juste faire une petite annonce désolé de mâcher le chewing-gum mais il y a des moments quand on fume les cons on se dit qu'est-ce qu'on va faire pour les démonter on cherche les angles on cherche les pistes ce qui est extraordinaire c'est quand c'est la personne qui vous donne les balles pour se faire massacrer donc j'ai fait une série d'affirmations dans le titre de ce poste que je m'en vais étayer demain donc affirmation numéro une marlène viet en HLM ça c'est la première chose pour ça c'est la première affirmation affirmation numéro 2 marlène est incapable de payer son loyer HLM et je rappelle encore parce que c'est marlène qui nous en a filé la preuve sans le savoir affirmation numéro 3 marlène est incapable de payer ses factures d'électricité c'est encore marlène qui nous a filé la preuve et donc bonjour très bien vous parfait affirmation numéro 4 marlène la comment dire je les ai écrits il faut que je les mette il faut que je les colle en commentaire pour que vous les lisez vous même voilà les affirmations sont là donc demain soir je vais faire un live non non les trucs en fait je devais faire un live je devais faire un live pour décortiquer marlène c'est pour peu samedi alors je vous ai dit en cet été moi j'ai pas de con donc j'ai un peu de temps donc allez on sort du boulot quand même j'ai pas de temps j'ai comment dit j'ai un peu de temps j'ai un peu de temps pour gérer les cons j'aurais fait un live ce soir mais je peux pas je m'en vais en after avec des collègues c'était prévu c'est un moment de convivialité entre les amis j'avoue je vous cache pas que j'aurais vraiment préféré faire un live pour fumer parce que fumer les cons c'est ma passion fumer les menteurs c'est ah c'est génial de fumer les menteurs mais je vous dis parfois quand vous êtes en train de fumer un con vous vous attendez pas à ce que la personne vous donne autant de balles pour la massacrer ça en arrive même au niveau où vous avez pitié honnêtement je vous dis j'ai vraiment songé à un moment donné à arrêter de fumer Marlène parce que c'est quand même terrible qu'elle me donne autant de balles pour la massacrer quoi c'est quand même terrible je me suis dit mais comment peut-elle mais vu les cons qui la suivent et qui sont en furie j'ai dit je ne peux pas laisser j'ai dit je ne laisse pas l'autre cela donc je vous relis les affirmations donc affirmation numéro 1 Marlène vit en HLM d'ailleurs ce n'est pas un problème de vivre en HLM on peut très bien vivre en HLM et être quelqu'un de très bien on vit selon les moyens le problème c'est de ne pas prétendre ce qu'on n'est pas vivre en HLM c'est important un jour on ne sait jamais de quoi l'avenir est faite d'accord on peut se retrouver un jour là-bas donc il faut être très humble avec la vie mais le problème c'est quand vous mentez sur votre situation en dégradant une situation qui au fait est la vôtre puisque Marlène a nié vivre en HLM en disant qu'il n'y a pas d'HLM qu'il n'y a pas de cité HLM il faut voir le glissement sémantique elle a dit qu'il n'y a pas de cité HLM à la boule probablement qu'elle a raison mais toutes les communes ont des logements sociaux donc Marlène vit dans un logement social elle n'est pas propriétaire le problème c'est qu'elle m'a donné la preuve elle-même et donc je pense que quand je me dis ça ça va commencer à troter dans sa tête elle va commencer à se dire comment ce gars là c'est comment ce gars là c'est elle va essayer de faire un live pour se justifier j'attends justement ce live là c'est la raison pour laquelle je vous donne rendez-vous non pas demain soir mais jeudi soir pour vous apporter les preuves des différentes affirmations que je m'en vais faire donc affirmation numéro 1 Marlène vit dans un HLM j'en ai la preuve j'en ai la preuve grâce à Marlène elle-même d'accord affirmation numéro 2 Marlène est incapable de payer son loyer en HLM ça veut dire que non celle-même vit dans un HLM mais elle a du mal à payer son loyer qui n'est pas terrible vous allez être surpris par le montant le montant n'est pas terrible le montant n'est pas terrible je vous dis sincèrement j'en parlais avec une amie cet après-midi c'est le prix de son carburant du mois donc elle était surpris que même ça elle n'y arrive pas donc je vais vous en apporter la preuve donc ça c'est la deuxième affirmation affirmation numéro 3 Marlène est incapable de payer ses factures d'électricité voilà c'est-à-dire que Marlène elle est incapable de payer ses factures d'électricité et maintenant je vais vous en apporter la preuve vous vous doutez bien que je ne fais pas pour le Japon elle nous a apporté la preuve irréfutable c'est irréfutable la preuve donc j'ai hâte de voir comment après parce que vu que j'annonce elle va essayer de se débattre ou alors elle va se dire putain mais comment ce gars-là a su comment il a fait pour savoir donc elle va essayer de se débattre j'attends ses justifications et on va regarder ça jeudi soir donc affirmation numéro 4 Marlène n'est naturellement jamais rentière j'en ai la preuve j'en ai encore la preuve grâce à Marlène ça c'est encore la même chose affirmation numéro 5 la boîte de Marlène n'a presque jamais existé alors le terme presque je le mets bien évidemment entre guillemets vous allez comprendre pourquoi je le mets évidemment entre guillemets sa boîte n'a presque jamais existé je suis toujours obligé de rester à distance de ma voiture parce que ça me saoule dès que ma voiture me repère mon téléphone il se connecte directement et parfois j'ai quelques problèmes entre le transfert quand on est sur Facebook dès que je repère ma voiture qui est là donc si je commence à toujours approcher il va se connecter à mon téléphone et je vais mettre un temps fou avant de récupérer le truc Facebook ne marche pas très bien donc je reste un peu à distance juste finir ce live avant de prendre ma voiture donc je disais tantôt que sinon il faut que je les active le bichet donc je disais tantôt que donc l'affirmation numéro 5 c'est que la boîte de ma haleine a presque jamais existé j'en ai la preuve et on va en discuter jeudi voilà donc voilà à peu près les 5 affirmations que je formule et sur ces 5 affirmations vous allez attendre les preuves que je vais présenter pour les soutenir voilà c'est tout donc on se donne rendez-vous jeudi je vous dis sincèrement je suis un peu comment dirais-je je suis un peu je suis pas trop fier parce que j'aime pas quand quelqu'un me facilite autant le travail j'aime pas j'aime pas et je te dis ça enlève tout le goût en fait je vous dis je n'ai pas spécialement de plaisir par rapport à ça mais le seul plaisir que je veux en tirer particulièrement c'est de voir non seulement comment elle va essayer de se débattre devant ses fans et de voir par quelle alchimie ces fans vont parler je veux voir la gymnastique intellectuelle que ces fans vont utiliser pour conduire de Croise Econérico parce que là franchement c'est grotesque et je vous dis quand vous êtes suivis par les chèvres je vous dis franchement vous les gars dans votre vie évitez d'être suivis par des chèvres parce que ça vous empêche de vous remettre en question ça vous empêche de vous améliorer ça vous empêche d'être bon ce qui fait que quand je vais vous attaquer sur internet je ne me loupe presque jamais vous me prenez rarement en défaut c'est parce que je ne sous-estime jamais la personne c'est lui c'est la personne je ne sous-estime jamais l'adversaire jamais il n'y a pas un adversaire je vais dire à lui c'est un bled je vais mentir ça va passer non les gens me détestent tellement qu'ils vont analyser sous toute biencouture les déclarations que je fais je pense que les déclarations que Marlène a fait c'est des états si c'est un témoin qui les avait fait il y a des gens qui auraient trouvé des incohérences parce qu'ils arrivent à inventer des incohérences même quand il s'agit de moi quand il s'agit de moi même quand il n'y en a pas donc et forcément quand vous êtes dans une situation les gens ne vous font pas de cadeau c'est la meilleure situation je vous dis sincèrement si vous croyez que soutenir la bêtise soutenir n'importe quoi c'est rendre service à quelqu'un je vous remercie de ne jamais je vous remercie vraiment de ne m'avoir jamais fait de cadeau parce que cette attitude me force à ne pas venir vous raconter n'importe quoi jamais je viens de vous raconter n'importe quoi parce que je sais que je ne suis pas à l'abri que quelqu'un se nève là et dise je vais te prouver que tu m'en serges et me lance au défi donc quand je le fais je sais que toute personne qui va se lancer à ce jeu c'est lui qui va avoir honte donc je n'ai pas de problème avec ça par contre quand vous êtes suivi par les chefs vous dites n'importe quoi vous mentez vous dites des choses qui se contredisent vous vous contredisez dans la même phrase et ça passe crème ça passe crème parce que vos gens ne sont pas exigeants quant à la cohérence alors il y a quelqu'un qui dit un homme qui fait dans les clashes quel vif d'un H&M ton problème c'est quoi pourquoi elle m'a alors toi je vais te répondre à Armand juste que j'enlève mon shigom dans la bouche parce que j'en arrive au moment où je ne suis plus à l'aide avec dans ma bouche j'enlève pour mieux te fumer je vais te fumer t'inquiète je vais te fumer il faut qu'il enlève après je me sens qu'on ne fait pas de papier heureusement dans ma voiture derrière un bon petit papier qui traînait c'est vrai que les shigom on ne les jette pas n'importe où ici chez les blancs tu ne manges pas le shigom chez le wat tu jettes n'importe où ça est ça non donc j'étais en train de dire que donc voilà un animal qui me dit quand vous êtes perdus vous commencez avec la morale lisez le commentaire d'Armand Patrice quand ça commence à vous nac ça va vous commencer avec la morale à deux balles un homme qui clashe avec les femmes si elle vient d'H&M ça te fait quoi mais pourquoi elle ment alors si elle vient d'H&M pourquoi ça lui fait quoi si elle vient d'H&M donc posez la bonne question si elle vient d'H&M ça lui fait quoi pourquoi elle ment pourquoi elle ment et je te rappelle mon cher ami c'est elle qui a commencé à m'attaquer sur la situation sociale et je suis très détendu sur la question donc tu commences sur un truc je vais te tuer sur ce truc là tu comprends maintenant tu es en train de te rendre compte qu'elle s'est tirée une balle dans le pied tu sens que ça va être dévastateur pour elle tu viens maintenant sous l'angle de la morale mon ami pourquoi tu regardes les clashs si les clashs ne sont pas intéressants pour toi tu ne dois même pas les commenter tu crois que je commente les lives qui ne m'intéressent pas tu crois que je tu crois que je commande les lives qui ne m'intéressent pas tu m'as vu aller dans un live dit à la personne donner les leçons de morale à la personne qu'elle aurait dû être en train de faire autre chose quand je parle de la physique ici tu es là quand je parle des mathématiques tu es là quand je parle de la philosophie tu es là abruti hein voilà comment vous l'avez encouragé non vous l'avez encouragé vous allez seulement supporter vous allez souffrir d'accord j'ai dit j'attends la gymnastique intellectuelle de chèvre que vous allez utiliser pour la défendre parce que là pour le coup elle sait tirer une balle dans le pied mais d'une façon qu'elle donc je ne sais même pas si je connaissais même les os du pied j'aurais trouvé l'os le plus vulnérable pour vous dire elle sait littéralement elle ne peut pas faire des retours en arrière c'est mort donc ce n'est même pas la peine elle sait tirer une balle dans le pied et je ne vais pas la louper rien qu'à cause des gars comme toi Amand honnêtement si c'est un tec Marlène je vais te dire la vérité je vais te dire la vérité Amand, Patrice si c'était un tec Marlène j'aurais laissé tomber je vais te expliquer parce que je n'aime pas les adversaires faciles honnêtement je n'aime pas je n'aime pas les adversaires faciles par contre avec les abrutis en furie comme toi qui la soutenais en m'insultant là-bas en faisant mine de faire croire qu'elle me pâche je vais donc vous montrer qui est votre prêtresse d'accord comme ça avant de l'utiliser pour m'insulter la prochaine fois avant d'utiliser quelqu'un pour m'attaquer moi vous allez quand même vérifier de qui vous parlez vous allez quand même vous dire attend attend mec vous avez fait la dernière fois avec KUN vous avez vu comment ça a fini vous étiez là partout KUN moi je suis toujours avec la même voiture tout le temps vous avez bien vu c'est ma bagnole les gars c'est toujours ma bagnole vous avez vu j'ai beau être ici dans le nord et s'immatriculé 44 voilà donc c'est bien ma voiture et la dernière fois je vous avais montré la carte de grise parce que les gens ils me trouvent le bavardage vide ici je peux montrer la carte de grise c'est un problème ça allez je déteste voilà est-ce que vous m'entendez viscer au menu voilà vous allez voir mon nom normalement qui est là tu vois pourquoi c'est flou là bon sang bon sang le bon sang on va y arriver on va y arriver les gars on va y arriver voilà vous voyez bien un angle au serge est le propriétaire du véhicule regardez bien la plaque d'immatriculation regardez la plaque d'immatriculation véhicule hybride vous avez vu ça correspond les gars plaque d'immatriculation ça correspond voilà vous avez vu c'est un véhicule que j'ai acheté récemment vous voyez certificat d'immatriculation 18 avril donc voilà quand on parle on montre des preuves qui sont quand même assez convaincantes quoi balance pas les bêtises voilà donc c'est une façon je viens pas prétendre ce que je n'ai pas j'ai pas grand chose dans ma vie pour vous dire la vérité j'ai pas grand chose je suis pas riche je m'en sors bien je gagne bien ma vie mais je ne suis pas riche je n'ai jamais prétendu être riche j'ai pas grand chose dans ma vie mais ce que je prétends à voir je l'ai vous ne me prendrez jamais à défaut sur ce point là vous comprenez donc si vous rêvez si vous rêvez que je vais déclarer un truc voilà vous allez expliquer quand vous allez venir dire que je suis chômeur que je vis chez ma femme vous allez expliquer comment un chômeur en France peut se payer ça parce que même des trafiquants de drogue n'y arrivent pas pourtant ils ont 900 000 sous la maternelle mais ils n'arrivent pas à se payer ce chat de bagnole de 60 000 et je rappelle pourquoi ça coûte cher parce que c'est de l'hybride les amis c'est de l'hybride voilà c'est pour ça que ça coûte très cher sinon il renaut ça ne coûte pas cher la même chose sans hybride ça serait dans les 40 000 euros donc rien qu'à cause de la batterie qu'il y a là-dedans ça coûte 20 000 euros de plus donc je ne suis pas en train de prétendre et quand je déclare le prix de quelque chose c'est quelque chose vous pouvez aller vérifier sur le marché vous pouvez aller vérifier sur internet vous faites l'assimilation vous allez sur Renault vous faites configurateur vous mettez toutes les options que j'ai pris et ça je peux remonter la liste des options que j'ai et d'ailleurs vous l'avez sur ma page vous mettez les mêmes options vous allez voir ça vous donne le même prix que moi c'est à dire 59 700 euros voilà je ne suis pas là pour vous raconter des bêtises mais je ne fais pas ça non plus pour avoir une certaine reconnaissance de votre part c'est simplement qu'il y en a marre que les sitios parce qu'ils sont ratés croient que tout le monde soit raté donc je me suis dit je ne vais pas me cacher si ça vous fait chier de voir des gens fiers de leur travail fiers de leurs accomplissements vous allez sauf que vous suicidez par contre si en réponse à ça vous allez soutenir les macros les menteurs les minables on va vous aider on va les démasquer donc la prochaine fois quand vous allez vouloir utiliser quelqu'un pour m'attaquer chercher quelqu'un de crédible vous avez fait la même chose avec Koun Koun qui prétendait qu'il pouvait m'embaucher parce qu'il était milliardaire tout ça pour qu'on découvre que pour obtenir un logement au Luxembourg il a fait des fausses fiches de paie pardon il a fait des fausses fiches de paie et fausses fiches de paie pardon et dans lequel il a déclaré le salaire que je gagnais à l'époque c'est-à-dire comme ça on le connait dans une traité de pauvre immédiaté de pauvre alors que 5000 euros et dans la fiche de paie que lui déclare avec sa femme pour gagner pour obtenir un logement la fausse fiche de paie il a déclaré 5000 euros donc on voulait attaquer les gens et puis il a été affiché après donc il s'est retourné il a fui le Luxembourg pour des problèmes pour des problèmes de justice parce qu'il a été évincé la police avait une descente chez lui avec brutalité il a lu l'heure voilà donc quand vous voulez prendre quelqu'un pour m'attaquer avec vérifiez que la personne est crédible ça fait 10 ans je suis les réseaux sociaux vous faites la même bêtise tout le temps vous êtes débile vous êtes désespérément débile à chaque fois vous m'attaquez vous trouvez des gens qui ne sont pas crédibles mais c'est une idée ce qu'il y a dans votre cerveau quand vous voulez prendre quelqu'un vous dites non oui oui un angle ne te vaut pas la jeune car vérifiez tu prenais quelqu'un de crédible hein donc à mon pâtisse si tu as si tu j'en commence si tu ne veux pas assister au clash tu me dis je vais te vire de ma page d'accord ne me dévirez pas les histoires car non je suis un libéral je suis un gars je suis un libéral la conception de l'homme dépassait avec des chefs qui étaient des femmes elles étaient plus petits plus mini comme on dit mais le cerveau que les gars avaient je ne peux jamais en terminer de ce qu'il y a une autre vision traditionnaliste débit de l'homme et de ce qu'on faisait des gens avant de ça vous n'avez rien compris vous voyez parce que moi j'étais à une femme extrêmement compétente je ne peux jamais en passer de façon de penser voilà et d'ailleurs pour vous qui étiez même ici sur les réseaux sociaux vous étiez des grands hommes musclés machin mais c'était là vous pliez tous en quatre et vous pliez tout en quatre donc oui il y a le vent c'est chaud mais je n'ai pas envie d'entrer dans ma voiture quoi vous n'entendez pas ce que j'ai dit il y a trop de vent je vais entrer dans ma voiture je vais voir ce que ça donne je vais voir ce que ça va donner allez deux secondes vous m'entendez ou pas là c'est bon je rentre l'adresse de l'endroit où je vais où voulez-vous aller alors donc c'est attendez attendez deux petites secondes on va chercher voilà barata passe alors là est-ce que vous m'entendez ou pas là c'est bon moi je tente de dire justement que les rigolos ils viennent ils viennent sur internet ils encouragent les gens à vous attaquer quand ça commence à accueillir ils viennent faire la leçon de morale que un homme un homme qui crache si elle vit en HLM ça fait quoi ben alors pourquoi tu mens je ne sais pas va lui demander mais Marlène si tu vis en HLM pourquoi tu mens pourquoi tu mens je vais vous dire Marlène Marlène je suis désolé je t'aurais fait cadeau parce que je te dis tu me facilites tellement la tâche que ça me désespère même ça m'intéresse franchement ça me désespère donc la démonstration vous l'aurez demain soir ça en devient vraiment désespérant de voir quelqu'un sur votre temps ça veut dire que tu viens en France depuis un certain temps tu n'as pas compris le système sinon il y a des erreurs que tu n'aurais pas fait tu n'as pas compris qu'en fait c'est pas parce que toi quand tu veux prendre les informations que tu vois sur une capture d'écran en fait tu vas vérifier non pas dans le but de chercher à savoir si c'est vrai tu vas faire semblant de vérifier et apporter ton interprétation pour dire que c'est faux et en général c'est pas tout le monde qui fait ça en fait tu as mis dans les informations que tu as balancé tu as balancé des informations qui ne laissent aucun doute et je démontrerai ça demain vous savez que moi je n'accuse pas les gens ce n'est pas parce que j'attaque ma haleine si j'attaque ma haleine et je la vois en Bentley je ne vais pas dire que c'est une Twingo parce que ça me dérange si elle est riche elle est riche puisque je vous rappelle que mon différent avec elle n'est pas sur sa situation sociale mais c'est sur ses idées que je l'ai attaqué c'est sur son décryptage de la première fille du Cameroun que je l'ai attaqué son décryptage est contraire au principe des libertés qui me sont très chères voilà les libertés individuelles c'est très important pour moi les libertés individuelles je t'ai attaqué par rapport à ça mais tu as voulu ramener le sujet sur une question de situation sociale de statut social et oui mais moi je te suis il n'y a pas de problème à la différence que je ne vais pas prétendre c'est pas parce que je suis en contradiction avec toi que je vais prétendre être autre chose que ce que je suis est-ce que tu vois ce que je vais dire je ne vais pas prétendre être autre chose que je suis parce que je suis en confrontation avec toi je vais t'attaquer avec ce que je suis parce que je t'attaque d'abord pour les idées mais en fait même si tu étais plus riche que moi ça ne changerait rien je veux dire si demain je retrouve Natacha de Monaco en train de défendre des conneries je ne sais pas moi on a violé une chi parmi les gens qui défendent le violard je retrouve Natacha de Monaco mais évidemment que je vais la fumer elle est plus riche que moi mais je ne vais pas l'attaquer sur l'argent je n'irai pas dit que c'est une pauvre dame je n'irai pas dit qu'elle est fauchée je n'irai pas dit que son argent est sale ou machin j'ai vu des commentaires des gens qui disaient que je faisais du favoritisme avec elle en fait on demande aux gens de justifier leur revenu quand il y a un doute alors quand vous avez quelqu'un qui est rentré en France ça dit que l'administration fiscale a fait le boulot elle a fait le boulot mieux que moi donc son argent est propre je n'ai même pas besoin de lui demander d'où vient son argent peu importe d'où vient son argent l'administration fiscale française a fait le travail les banques ont fait le job quand vous avez l'argent dans les banques en France c'est que cet argent est propre donc je n'ai même plus besoin quelqu'un me montre son compte avec 10 millions d'euros je ne vais pas lui demander ce qu'il a fait s'il a ça dans son compte bancaire en France ça dit que cet argent est propre il a peut-être hérité il a tout ce que tu veux machin mais c'est son argent s'il a 10 millions dans son compte en France c'est que c'est son argent parce que vous ne pouvez pas avoir l'argent des trafics des drogues dans un compte en France c'est impossible tu ne peux pas aller braquer une banque tu voles 2 millions tu viens voir ton banquier tu dis mets ça dans ton compte c'est impossible c'est impossible donc c'est pour ça que je n'ai rien demandé à Natacha c'est pas que je fais du favoritisme s'il y a quelque chose qui est flou je ne vais pas le laisser mais je ne suis pas de mauvaise foi quelle était la plus-value de lui demander d'où vient son argent quand son argent est reconnu propre par l'administration qui est plus qualifiée que moi si on pose des questions à Marlène c'est parce que Marlène prétend des choses qu'on ne voit pas donc on lui dit apporte nous c'est pour ça qu'on lui pose la question c'est pas que je pose la question à Marlène de d'où vient son argent je ne demande pas est-ce que Marlène vous allez approuver qu'elle a un bien en France ah elle vous a montré les captures vous avez vu sur une capture d'écran Marlène propriétaire d'un machin je ne sais pas moi c'est pas la même chose que Natacha Natacha l'a fait plusieurs fois on a même vu des situations elle est en train de signer un acte notarié alors là donc vous me parlez de quoi là donc je n'ai pas besoin l'administration fiscale a fait le job les banques ont fait le job donc pour moi son argent est propre jusqu'à preuve du contraire son argent est propre jusqu'à ce qu'on prouvait que tout ça c'était du film avec trucage je ne sais pas moi son argent est propre voilà et d'ailleurs vous avez vu son bien qu'elle a montré hier c'est un milliard facilement ce que vous avez vu là parce qu'il faut rajouter que quand vous faites un projet au Camus vous avez des tracasseries des gens qui vous excroquent des corruptions à deux balles partout les gars ce n'est pas un projet facile donc voilà si en connu c'était qu'au Camus j'aurais dit que oui elle a fait le tapin en France elle a envoyé tout son argent au Camus si elle a des biens en France avec son argent est propre il ne faut pas débattre il ne faut pas aller perdre le temps là-bas de toute façon moi si un jour je l'attaquais je ne serais pas sur ce terrain-là parce que ce serait débile et je partirais perdant parce que si la meuf si tu viens faire des affirmations sur quelqu'un en disant qu'elle est fauchée moi j'aurais honte de dire par exemple Natacha as-tu une fille pauvre qui est fauchée la meuf c'est mort là elle va ouvrir son compte je vois 500 000 euros dedans je serais l'homme le plus ridicule de la planète c'est parce que les gens comme les Marlènes ne connaissent pas le ridicule attaquer quelqu'un sur un truc où la personne peut contredire de façon aisée mais il faut être suicidaire pour faire ça moi je ne fais pas ça je ne fais pas ça il faut être suicidaire tu attaques quelqu'un sur un angle qui l'a où il n'a aucun mal à te remettre à ta place mais il faut être suicidaire pour faire ça il faut être suicidaire pour faire ça il faut être Marlène un vautou donc donc je rappelle les 5 affirmations que je vais démontrer ici demain de façon implacable j'ai déjà vu là que notre ami Armand Patrice commençait à faire les pleurs du mbole un homme qui se clashe avec une femme si elle vit en HLM ça fait quoi ? mais si vivre en HLM ce n'est pas un problème il faut simplement assumer au moins tu ne viens pas sur internet t'attaquer au propriétaire elle ne peut pas assumer qu'elle vit en HLM parce que ça lui permet d'attaquer les propriétaires en prétendant qu'elle est mieux qu'eux c'est pour ça qu'elle ne peut pas assumer mais il y a des gens extrêmement bien qui vivent en HLM même les députés vivent en HLM il y a des députés qui vivent en HLM les gars ce n'est pas un problème de vivre en HLM c'est un avantage moi-même là si on me donne un appartement à parler en HLM comme appartement de fonction je vais sauf que prendre est-ce que je vais dire non ? je vais sauf que prendre ce n'est pas un problème de vivre en HLM il faut simplement assumer ton statut le problème c'est que si tu viens en HLM tu peux parler avec les gens qui sont propriétaires donc tu es obligé de prétendre que tu es propriétaire pour montrer que tu fais partie d'une classe de propriétaire et tu vas aller dire au propriétaire que non eux ils ne sont pas propriétaires alors c'est toi qui n'est pas propriétaire oh 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 là là il y a quelqu'un qui dit n'importe quoi cela apporte quoi au bien-être des uns et des autres avec vous qui dites intellectuel mon ami Achille Tenno dégage de mon live attends d'abord je te bloque abruti je vais vous expliquer un truc apprenez à être maître de votre personne quand vous ne trouvez pas votre compte dans un live barrez-vous simplement faites comme moi le jour où vous allez me voir aller poster un commentaire comme ça dans le live d'une personne ton live apporte quoi à qui le jour où vous me voyez mettre un commentaire comme ça si un jour je jette si un jour je pose ce genre de commentaire peut-être parce que j'étais bourré ou je ne sais pas moi je me réveille je me jette d'une falaise je me jette d'une falaise littéralement c'est débile c'est débile quand tu vas sur un live de Flore des Lilles maintenant tu attends de moi d'être intellectuel tu viens de te plaindre je ne t'ai jamais vu commenter mes lives pourtant des lives intellectuels j'en ai parlé ça c'est la défense de ma haleine de façon sournoire vous êtes en train de vous dire là elle va prendre cher vous êtes en train de vous dire merde on a encouragé la petite là elle est en train de partir là elle est partie attaquer le fou le fou de Kikine là elle va prendre cher quand vous voyez les Flore des Lilles ne me cherchez vous croyez que c'est pour quoi quand vous voyez que Flore des Lilles même si vous la payez de m'attaquer elle va rester à distance vous croyez que c'est pour quoi moi tu ne peux pas me gagner tu ne peux pas me win je suis une teigne mon ami je suis une teigne tiens non donc vous êtes allé encourager la petite maintenant vous êtes en train de voir le grumier qui vient sur elle vous commencez à faire des leçons de morale à deux balles quand je fais les lives ici j'ai un live sur ma page sur l'astronomie sur le programme de lancement les calculs qui précèdent le lancement d'une fusée j'ai un live comme ça sur ma page il y a combien de commentaires dedans il y a combien de commentaires j'ai publié ça il y a même pas il y a à peine un mois allez regardez le nombre de commentaires dessus venez ouvrir vos gueules quand on est dans l'intelligence vous êtes où quand on est dans l'intelligence vous êtes où j'ai fait un live il y a quelques semaines pour parler de l'accidentologie la physique de l'accidentologie pour vous expliquer pourquoi il vaut mieux rester à 80 km à l'heure et ne jamais dépasser 80 km pourquoi ne jamais dépasser 80 km à l'heure sur les routes camerounaises combien de personnes ont regardé allez regardez le nombre de vues dessus par contre le live sur Marlène là on a 30 000 vues vous croyez que j'en suis fier de ça si j'aimais si j'aimais tellement le japa et les clash je ne ferais que ça là j'ai décidé que moi de jouer ses vacances mon cerveau lui aussi en vacances donc oui je vais sauf que clasher d'ailleurs il y a un deuxième candidat qu'on me propose la Valcero donc si j'ai le temps si j'arrive à me dégager du temps oui je vais gérer le cas Valcero lui aussi voilà si j'arrive à me dégager un peu de temps parce que ses propos sur Nourane sont un peu bizarres j'ai l'impression que le fait d'avoir vu la bosse de Nourane sont densées et ne digèrent pas oui parce que franchement autant je ne trouve pas souvent Nourane belle mais la vache la photo où on voit sa bosse ouais 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 là il y a quelque chose il ne faut pas être de mauvaise foi tu vois tu fais un live Valcero qui la traite de mouche montre nous ta femme montre nous ta femme là sur la photo elle assure mon ami elle assure le sexe s'appelait au maximum tu dis le contraire tu es de mauvaise foi il y a aussi une photo de Marlene comme ça où elle habillée avec une robe bleue de profil coté elle est magnifique dessus mais ça ne correspond pas au profil à la réalité qu'on voit quand j'ai vu Marlene en vrai elle ne correspondait pas à ça mais sur cette photo elle est magnifique le sexe s'appelait au maximum d'accord il ne faut pas être de mauvaise foi dans la vie il ne faut pas être de mauvaise foi rien dans la mauvaise foi oui voilà Mathilda donc quand je fais des lives comme ça qui peuvent sauver des vies non seulement personne ne partage mais personne ne les écoute après quand je tombe dans le japap parce que quelqu'un m'y a entraîné moi je n'ai pas parlé de Marlene elle a parlé de moi simplement parce que j'avais prononcé tu fais des lives tu te dis personnage public tu fais des lives sur des gens on t'évoque tu commences à chialer ta maman donc à un moment donné soit tes personnages publics tu assumes tu m'as vu me plaindre que quelqu'un parle de moi dans son live tu m'as vu m'en plaindre tu parles en mal je te réponds juste mais tu as le droit de parler de moi à partir du moment je viens sur la place publique m'exprimer sur des affaires et les gens ont le droit de comment dirais-je les gens ont le droit de parler de moi encore est-ce que vous m'entendez là vous m'entendez pas désolé désolé j'ai eu un problème de coupure mes petits problèmes de coupure donc il a fallu que je m'éloigne un peu de la voiture désolé désolé il a fallu que je m'éloigne un petit peu de la voiture non non j'ai dit jeudi nelson c'est jeudi que c'est jeudi que j'ai le machin c'est jeudi que je fais ça il y a quelqu'un qui dit marco et sama non non si tu as cru à l'une je vais t'expliquer marco et sama viens demain tu vas comprendre tu crois que m'a un peu montré un truc qui est vrai je viens dire que c'est faux c'est parce que tu es le mauvais espoir que tu crois ça monte un peu ici là attends je te demande je te donne la parole monte ici tu défends ce que tu as vu juste pour le fun quoi marco et sama ah mais non je vois pas de caméra suivi c'est dommage marco et sama parce que j'ai marco et sama qui dit m'a allé nous a monté ses comptes en live avec des virements à 45 mille arrête de la traiter fauché moi je vous ai monté mes comptes je vous ai monté ma bagnoche je vous ai monté ma maison ça l'a empêché de m'arrêter de ça l'a empêché de dire que je n'ai rien tu vois que je retourne ton arme contre toi brutie tu comprends je vais la traiter proprement déjà le virement de 45 mille je vais t'éclaircir ça demande tu vas voir l'entourloupe parce que même sur la photo parce que tu es une chèvre parce que si tu n'étais pas une chèvre ce virement là tu n'aurais pas cru tu n'aurais pas cru à ça la parole tu as envoyé ta demande j'ai accepté non non Nelson le truc c'est jeudi c'est jeudi c'est pas demain c'est jeudi Liberman voilà ça va ça va très bien et toi c'est toi qui dit que Marlène a prouvé tout ce qu'elle avait qu'elle avait 45 mille c'est ça c'est toi qui a écrit que Marlène a prouvé qu'elle avait 45 mille sur son compte c'est ça Marlène elle a que la jambe pour qu'elle parle de Marlène c'est qui qui a mis en commande ? c'est qui qui a mis en commande ? moi je ne parle pas de Marlène Marlène c'est c'est des c'est des femmes contre un balle au Cameroun moi je ne parle pas dans les histoires de Marlène le véritable problème c'est que Marlène t'as publié sur Facebook et donc ? elle a publié ta femme sur Facebook et donc ? il dit que Marlène a publié ta femme sur Facebook c'est une information ? tu n'as pas suivi ? tu n'as pas suivi ? je suis au courant et alors ? c'est ça que j'essaie de comprendre voilà elle a publié ta femme et elle a publié ta copine et donc ? et donc ? le véritable problème ? attends le véritable problème c'est que je veux vous dire ce que je veux vous dire je veux vous dire c'est que arrêtez un peu de faire vos conneries là parce que le monde évolue qu'est-ce que tu appelles conneries ? qu'est-ce que tu appelles conneries ? pourquoi vous engueulez ? mais je ne m'engueule pas avec elle je mange des mensonges il faut te respecter tu n'as plus attends 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 ça signifie quoi c'est respecter ? non il faut te respecter tu n'as plus tu n'as plus stop stop tu as utilisé un terme donne moi une définition objective pas la définition de pas ta définition que tu viens d'inventer ça signifie quoi ? se respecter est-ce que quelqu'un qui sort le matin chez lui va travailler le soir rentre chez lui nourrit ses enfants s'occupe de ses enfants et craque les menteurs sur les réseaux sociaux tu gardes ça je suis en train de parler 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 non je fais ce que je veux c'est ma liberté tu ne commentes pas ma liberté donc ta manière de me dire de me respecter c'est de venir commenter ce qui relève de ma liberté je fais ce que je veux j'ai le droit écoute 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 ne parle que si je te donne l'autorisation de parler s'il te plaît j'ai pas envie de parler très fort tu ne me donnes pas l'autorisation tu viens à l'Angleterre tu viens à l'Angleterre tu ne peux pas me donner l'autorisation soit en Camerounais voilà notre villageois tu crois que la hiérarchie c'est pas pays tu crois qu'un ministre camerounais tu crois que parce que quelqu'un vient en France il fait le ménage il dépasse un ministre camerounais un abruti complètement bouillanté du cerveau donc je t'explique une chose quand tu veux demander quand tu veux dire aux gens tu dis aux gens de se respecter je voulais te poser la question respecter c'est tout ce que je te demande qu'est-ce que ça signifie se respecter et en quoi je ne me respecte pas voilà très simple comme question quand même mais tu ne veux pas respecter tu me dis tu viens en Allemagne on t'a dit que parce que tu viens en Allemagne tu es mieux qu'un Français regarde comment tu hai ce qu'on appelle le sophisme de composition tu prends les propriétés d'une partie tu les surpeтиров d'un ensemble et pardon on appelle ça le sophisme de division pardon tu prends une propriété d'un ensemble tu l'appliques à partie tu viennes en Allemagne donc tu as considéré comme une partie de l'Allemagne mais c'est pas parce que l'Allemagne est un pays plus riche que la France que ça veut dire que tu es plus riche que moi c'est pas parce que l'Allemagne est un pays plus industrialiser que la France que ça veut dire que tu vaux mieux que moi on appelle ça le sophisme des divisions si tu vaux mieux que moi tu dois prouver abruti donc maintenant je te repose la question je te redonne la parole tu vas me dire ce que tu entends par se respecter parce que c'est ça qui m'intéresse et je n'aime pas les gens qui viennent sur internet faire les commentaires sur les libertés des gens ça signifie quoi se respecter si tu ne réponds pas je te dégage définitivement ça signifie quoi se respecter s'il te plaît ça signifie quoi se respecter ça signifie quoi se respecter écoute moi très bien si une femme comme quand tu es prêt à répondre à la question dégage dégage quand vous venez à des phrases vous allez apprendre à réfléchir avant de parler tu viens tu demandes aux gens de se respecter mais tu ne sais pas dire ce que ça signifie se respecter comment je fais donc pour savoir si je dois me respecter ou pas si je ne sais pas ce qu'il faut faire pour ne pas me respecter je te pose une question je sors du chemin le matin je m'en vais travailler je nourris mes enfants d'accord de façon honnête et je traque les menteurs sur les réseaux sociaux est-ce que ça c'est une attitude que tu qualifies de ne pas se respecter et la brutie me dit non 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 garde ça pour toi je garde pour moi ta maman sur ça je dis ce que je veux sur ma place sur ma plateforme si tu n'es pas content tu dégages je comprends pas ce que les gars peuvent être malades tu n'es pas content tu dégages ok ou pas je suis libre ne viens pas avoir comme commentaire sinon je vais te dire pourquoi tu viens commenter mes libertés je peux aussi te demander pourquoi tu as un téléphone je peux aussi te dire jette ton téléphone et que tu ne te respectes pas simplement parce que tu as un téléphone à main jette ton téléphone à main et garde ça pour toi garde ton téléphone pour toi on peut aussi te dire la même chose je ne sais pas souvent si vous réfléchissez dans votre cerveau donc pour vous là votre travail sur internet c'est de venir commenter les libertés de gens le même type de cervellet que Marlène une nana est lesbienne qui pense qu'il a son avis à donner dessus j'utilise ma page pour faire ce que je veux la brutie croit qu'il a son avis à donner dessus je vous attends non prochainement je vais refaire un live sur la physique je suis sûr qu'on ne verra pas l'ombre on ne verra même pas l'ombre d'un poil de vous on ne vous verra pas quand je vais parler de physique quand je vais parler de développement quand je vais parler d'industrialisation on ne vous verra pas par contre quand je suis en mode japa on voit les gars jusqu'en septembre n'attendez pas de moi un live sérieux je suis en mode japa jusqu'en septembre jusqu'à ce que je vais en vacances en Corse et je reviens je finis les beaux temps en août et puis voilà je ne suis pas donc n'attendez pas de moi donc toute personne qui va venir ici me dit oui je vais d'abord le bloquer direct voilà quand votre quota quand votre copine au lieu de répondre sur le fond fait des vidéos pour dire un angle vie avec une femme qui le nourrit je l'ai croisé en 2019 il était au chômage je l'ai donné le planctin quand elle vous dit ça vous ne dites pas que c'est débile mais attendez vous viez dans quel monde si je dois commencer à demander à tous les gens à qui j'ai donné des choses non mais si je dois commencer à poser la question à dire Jean je te donne telle chose rembourse moi comme à la maternelle vous croyez que parce que ok elle m'a donné le planctin admettons si on fait le bilan entre ce que j'ai donné aux gens et ce que j'ai reçu mais il n'y a pas photo les gars il n'y a pas photo je vous montre ma liste je vous montre mon Sennweave en live 12 000 euros d'envoi au Cameroun par an je vais aussi écrire aux gens là une gars m'avait donné le planctin parce que je n'avais pas la monnaie et la boutique ne prenait la carte qu'au delà d'un certain montant au jour d'aujourd'hui on veut faire passer ça que j'étais fauché déjà c'est elle qui a mis le carburant de Nantes à Crisson il y a 30 km je prends ma voiture je m'aimais me coiffeur à Nantes une connasse me dit qu'elle m'a donné le planctin c'est elle qui a mis le carburant dans ma voiture bien sûr c'est elle qui a mis le carburant ça va de soi je pense même qu'elle m'a amené à la station elle a mis le carburant parce que je risquais de ne pas arriver chez moi je n'avais pas l'argent vous êtes tellement enfantin dans votre tête quand ça commence à cuit sous vous les leçons de morale à deux balles le gars vient il fait ja il insulte Marlène il dit que c'est une contre un balle alors qu'en fait il veut la défendre il veut la défendre non laisser machin non on va clasher les gars on va clasher je suis en forme je suis en forme ce mois d'août ce mois de juillet pardon je suis en forme ce mois de juillet alors ah tiens tiens il y a un conseil qui se prépare là voilà 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 alors est-ce que je suis bientôt arrivé là donc je vous ai dit j'allais en AFTA avec les collègues les gars sont déjà arrivés les affaires de live c'est là on a tellement on a tellement là quoi on a la merde comment on appelle ça là excusez-moi pardon désolé monsieur je cherche donc a priori c'est en face là-bas est-ce que j'ai le droit de rentrer là déjà est-ce que j'ai le droit de garer ma voiture dans ce parking je ne sais pas si je le droit déjà je fais un petit tour pour voir désolé les gars je pense qu'il y a un conseil qui se prépare dans le coin et normalement le parking que le GPS m'indique il est rempli toc-toc-toc-toc toc-toc-toc voilà dans le machin il est où là Donc, le 32, il est censé être quelque part ici. Il est censé être quelque part là. Il est censé être quelque part là. Non, 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 en fait, c'est qui se passe, Eric, la nature. J'étais allé me coiffer sur Nantes et je revenais de me coiffer. Donc, au moment où je suis en train d'ouvrir ma voiture, il y a une dame qui me reconnaît. D'abord, je ne la reconnais pas parce que la différence, si je vous ai montré les photos, vous avez vu que la différence entre une Marlène maquillée pour faire ses lives ou pour les photos qu'elle publie sur sa page et Marlène à naturelle, ça n'a rien à voir. Donc, je ne l'ai pas reconnue tout de suite. J'ai mis déjà 30 secondes pour la reconnaître. et donc, elle venait acheter des petites courses. Donc, voilà. Donc, pour discuter avec elle, je suis retourné avec elle alors que je rentrais déjà, alors que j'étais au niveau de ma voiture quand elle m'a reconnu. Donc, je suis retourné avec elle. Et donc, elle a fait ses petites courses. On a décidé de prendre un verre ensemble. Donc, comme elle est rentrée dans un magasin directement, je me suis dit, tiens, je sais que mes enfants, ils aiment le plantain mieux. Je vais prendre le plantain mieux. Vous savez que dans les magasins chinois, à l'époque, quand tu ne fais pas plus de 15 euros d'achat, ils ne prennent pas la carte bancaire et moi, je n'avais pas les espèces. Marlène s'est proposé de payer, c'était le plantain pour 4 ou 5 euros. C'est 4 ou 5 euros qu'elle a payé. Donc, c'est ça qu'elle dit qu'elle m'a donné le plantain parce que je n'avais pas d'argent. Simplement parce que je lui ai dit qu'au moment où Camte déclarait qu'il a gagné pendant les audiens, j'étais au chômage. C'est-à-dire un mois et demi de chômage. J'étais au chômage de novembre à janvier. J'étais au chômage de mi-novembre à mi-janvier. Donc, deux mois en fait, deux mois. Deux mois. Parce qu'il y a eu les fêtes de Noël, ça a déplacé certains projets que je devais commencer. En fait, je la vois en 2019. Je lui parle de ça, quoi. Je lui parle de ça. Et en fait, elle déduit que j'ai toujours été au chômage. J'ai dit que quand je l'ai vu, j'ai dit que j'étais au chômage, c'est parce que j'étais fauché capable de replanter un baume. Je viens à 30 kilomètres de Nantes. Je suis venu me coiffer à Nantes en voiture. Mais qui a mis l'essence dans ma voiture alors si je suis fauché ? Ma femme a 300 kilos, déjà, je m'en bats les couilles. Son mari a 500 kilos. Est-ce que c'est un problème de poids ? Marlène, c'est quelqu'un qui ne peut pas m'attaquer sur ce domaine-là. Déjà, elle me met là le poids. Elle me pèse. Marlène ne pèse pas plus que ma femme. Et je peux la mettre au défi. Elle monte sur la balance. Elle filme, je mets Marguerite sur la balance. Si Marlène dépasse Marlène en kilos, je quitte Facebook. J'ai quitté Facebook, arrêtez souvent vos conneries à deux balles. J'ai dit, Marlène, monte sur la balance. Tu filmes ta balance, d'accord ? Parce que tu as mis une photo de toi au bar. On a vu comment tu étais assise, le ventre était posé devant toi. C'est pour ça que tu ne te montrais pas en live. Donc, monte sur la balance. Si tu pèses plus que Magali, je quitte les réseaux sociaux. Pourquoi ? Ça, c'est un défi très simple pour me tuer, Marlène. Monte sur la balance. Je ne parle même pas de ton mari parce que c'est trop facile. Ton mari, je pense qu'il est au moins à 140. Donc, monte sur la balance, Marlène. Tu filmes la balance. Tu filmes une balance. Tu m'envoies. Tu mets sur les réseaux sociaux. Moi, je fais Magali monter sur la balance. Si elle pèse plus que toi, je quitte les réseaux sociaux. Si elle pèse plus que toi, je quitte les réseaux sociaux. Je te dis tout de suite, tu as l'occasion de me faire taire. Je dis, je vais faire un live pour te fumer. Tu as l'occasion de faire en sorte que je ne fasse pas ce live. Je supprime ma page et je quitte les réseaux sociaux. D'accord ? Donc, les conneries de du feu et le bachin. Non, non, non. Quand tu as commencé sur le terrain des dos, tu as commencé sur le terrain du patrimoine, on va finir là-bas. Ne nous dispersons pas. Ne nous dispersons pas. J'ai déjà dit à Marlène que je lui propose qu'on se rencontre à Nantes. Je lui propose qu'on se rencontre à Nantes. Elle sort son compte. Je confirme que ce qu'elle a présenté là est bien dans son compte à elle. et je montre pour moi. On a un troisième téléphone. Il n'y a pas de problème. Oui, elle dit qu'elle a moins de 90 kilos. Je te dis aussi que Magali a moins de 50 kilos. S'il suffit de le dire, Dégémat. S'il suffit de le dire, on fait comment ? J'ai dit, s'il suffit qu'elle dise qu'elle a 90 kilos pour que ce soit vrai. Moi aussi, j'ai dit que Magali a 70 kilos. Et alors ? Tu vois, on fait comment ? On fait comment maintenant ? Elle a déclaré qu'elle a 90. J'ai dit que Magali a 70. On fait comment ? Donc, on en revient au fait qu'il faut peser. Sa parole n'a aucun sens. Ce n'est pas parce qu'elle dit que c'est vrai. On est d'accord ou pas, les gars ? Ce n'est pas parce qu'elle dit que c'est vrai. Tu crois qu'elle va venir dire qu'elle fait 300 kilos ? Voilà une meuf qui a d'abord dit qu'elle était plus grande que moi, alors qu'elle est courte comme une pomme. Elle est fauchée. Elle vit en HLM. Elle est incapable de payer ses factures. Est-ce qu'elle t'a dit ça ? Est-ce qu'elle t'a dit qu'elle a des impayés ? Non, Marlène n'a pas que des impayés au Cameroun. C'est un mystère. C'est un mystère, cette fille. Je ne comprends pas. Ou alors, elle a la kleptomanie. Parce que peut-être qu'elle n'est pas pauvre, mais qu'elle n'aime juste pas payer les choses. Je ne comprends pas. Quelqu'un m'a dit qu'elle a présenté 45 000 de virements. On va analyser le virement. Vous-même, vous allez rigoler, les gars. Vous-même, vous allez rigoler. Notez qu'on est en 2024, les gars. Donc, je donne juste un indice. Nous sommes en 2024. Juste un indice qui devrait brancher le cerveau de quelques-uns. On en reparle jeudi soir. D'accord ? Donc, je rappelle, pour conclure mon live, les cinq affirmations que je vais démontrer. Donc, ne paniquez pas. Et vous savez, je laisse jeudi. Pourquoi ? Parce que je veux qu'elle fasse un live pour essayer de se débattre. Je veux qu'elle fasse un live pour essayer de se débattre. Comme ça, quand je fais le live jeudi, j'ai les éléments. Parce que hier, je vais vous dire une chose. Je pense que son live qu'elle a fait, son live qu'elle a fait, on est quand ? Lundi ? On est quand ? Son live qu'elle a fait dimanche ? On est quand là ? On est lundi soir. On est mardi soir. Le live de la veille de celui d'hier. Il était très intéressant. Et j'ai reçu quelques extraits. Je vous jure, ce live-là, c'est la bombe. Je regrette qu'on ne l'ait pas écouté ensemble. Si j'avais su qu'il était autant intéressant, on l'aurait écouté ensemble. Mais ça, on le fera peut-être samedi. Pour décrypter son live-là, c'est très intéressant. D'accord ? Ça va encore bien énerver ses fans. Parce que moi, c'est maintenant ses fans qui m'intéressent. Malin, je vous dis, elle m'a trop facilité le boulot. Je n'ai même plus d'enjeu par rapport à elle. Je veux voir la gymnastique du cerveau de ses fans. C'est ça qui m'intéresse. Donc, je dis, je vais prouver simplement les affirmations suivantes. Première affirmation. Malin est en HLM. Ce n'est pas un drame d'être en HLM, mais c'est vrai. Elle est en HLM. Du moins, elle a été en HLM. Donc, si elle a changé de statut, il faudra qu'elle explique quand. Elle est en HLM. Parce qu'a priori, elle dit qu'elle vit au même endroit depuis toujours. Donc, elle est en HLM. Ça, c'est la première affirmation. Non, c'est mal en HLM, mais elle a du mal à payer son loyer d'HLM. Et quand vous allez voir le prix du loyer, vous allez être mort de riz. Vous allez être mort de riz. Troisième affirmation. Malin n'arrive pas à payer ses factures d'électricité. Malin n'arrive pas à payer ses factures d'électricité. Ça, c'est la troisième affirmation. Et j'en ai la preuve. C'est Malin qui me l'a donné. Quatrième affirmation. Malin n'est jamais rentrée entière. Et d'ailleurs, je pourrais même rajouter une sixième affirmation. Malin nous a dit que son mari était ingénieur. Mais en fait, non, son mari travaille dans un restaurant fast-food. Et qui a apporté la preuve ? Malin encore elle-même. Vous avez vu hier, je parlais du mari de Malin en disant que c'est un ingénieur, non ? Je vous ai dit ça, non ? Elle a même fait une vidéo pour dire que son mari était assis intellectuellement. Malin avait dit, quand elle attaquait Modestine, que son mari était ingénieur. Mais en fait, non, son mari n'est pas reconnu comme un ingénieur. Son mari travaille dans un fast-food. En tout cas, restauration rapide. Et celle qui m'en a produit la preuve, c'est Marlène encore elle-même. Donc, je peux rajouter une sixième affirmation là-dessus. Donc, Marlène, ton mari n'est pas ingénieur. Il travaille dans un fast-food. Il est manager dans un fast-food. Je ne sais pas si c'est un McDo, si c'est un quick, ou si c'est une boulangerie, si c'est une sandwicherie. On n'en sait rien. Mais c'est là-bas qu'il bosse. Ton mari n'est pas ingénieur. Et si tu veux prouver le contraire, organise un débat entre ton mari et moi. Lui, au moins, il n'est pas de mauvaise foi. Non, moi non plus. On pourra discuter comme des hommes, quoi. Et on verra assez rapidement qu'il n'est pas ingénieur. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, je rajoute comme cinquième affirmation. La boîte de Marlène n'a presque jamais existé. Le presque jamais a un sens. Et je veux vous expliquer ça jeudi. J'espère que le volume a été... Sous-titrage ST' 501 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 ...